Beaucoup de regrets, non, j'ai un regret. Le regret que je peux avoir, c'est ce premier but, encaisser beaucoup trop rapidement au début de seconde période. Moi, j'ai vu qu'il y avait un changement tactique, mais il n'y a pas eu trop de bouleversement dans l'équipe. C'était poste pour poste, puisque Real est passé... Alors, ce n'est pas le même gabarit, c'est ce que vous... Mais effectivement, peut-être que ça a joué là-dessus, mais nous aussi, on est rentrés avec un autre état d'esprit. Surtout ça, un autre état d'esprit, de pouvoir aller un peu plus vers l'avant, d'être un peu plus impliqué, de faire un peu plus d'efforts, un peu plus percutant aussi, parce que les attaquants n'ont pas été assez percutants sur cette première mi-temps. Quand vous faites un changement à la 44e, oui, effectivement, ça perturbe, d'autant plus qu'Nzo Real, ça fait quelques temps qu'il n'a pas fait un match complet. Donc le temps qu'il retrouve ses repères sur le terrain, ça a pris un peu de temps, et malgré tout, les autres joueurs auraient dû être un petit peu plus concentrés pour justement lui permettre de prendre ce temps-là. C'est le but qui est un peu le tournant, on le prend trop rapidement. Puis si je trouve un but gag, on peut l'éviter. C'est un cadeau qu'on leur a fait. Maintenant, après, je dirais que ça a été un peu le problème cette année. On a donné trop, trop de buts. On prend beaucoup trop de buts pour pouvoir espérer remporter les matchs. Donc si on veut espérer accrocher le poids de jeu, il faudra remédier ça rapidement sur les cinq derniers matchs. Je pense qu'on a le mérite quand même, même quand on perdait 2-1, de continuer à pousser. On est récompensé à 2-2. Et puis après, c'est vrai que finir à 2-2, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Je pense que peut-être que les deux équipes auraient été satisfaites. Mais bon, on a un petit problème de concentration sur un coup de pied arrêté, je crois, à la fin. Et on est punis. On est punis. C'est comme ça. C'est un match de haut niveau. Ça joue sur des détails. Et puis ce soir, on n'a pas été récompensés. J'éprouve un grand sentiment de fierté quand même, malgré tout. Malgré la défaite. Parce que déjà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tenu tête à Dijon. Déjà. Ça, c'est la première chose. Et puis, on s'était dit qu'il fallait impérativement jouer ce match. Et je pense qu'on l'a fait. Les joueurs l'ont fait. Pas beaucoup de regrets à avoir ce soir. Les garçons ont tout donné. Très sincèrement, je suis vraiment assez fière de mon équipe. Ce n'est pas fini. Il n'y a que 4 points. Donc forcément, on a encore nos chances. Maintenant, ça s'est un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas fini. Si on réédite des performances comme ce soir, je pense qu'on va gagner d'autres matchs. On a encore une petite chance. Non, on a encore une petite chance. Avec une prestation comme celle-là, on ne peut pas abandonner maintenant. Ce n'est pas possible. On va jouer le coup à fond. C'est ce que je leur ai dit. Ils sont d'ailleurs en récup. Puisque l'objectif, c'est d'aller chercher des points à Valenciennes dès vendredi prochain. Puisqu'on a une journée de moins de récupération. L'idée, c'est d'aller jouer le coup à fond jusqu'au bout. Après, quand mathématiquement, ce sera fini de terminer, on verra ce qui se passera. Mais pour le moment, on a encore quelque chose à jouer. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher.